Il y a le troisième que j'ai pas vu mais c'est le seul que j'écoute et que j'ai aimé. Ah bon, les films de l'esprit plus là. Oui, mais même après ça... Tous les films de Boogeyman, Chucky, Michael Myers, Jason Voorhees, c'est énorme. Non. On touche pas à ça. Non. Toi Sébastien? Moi je mange des bourrements. Ah ouais, réponds, réponds à la question. Moi je mange des bourrements. Un film d'horreur préféré là. Il y a du monde qui veut le passer. Halloween. Ben ça tombe bien un marathon d'Halloween ce soir à IMC parce que moi j'ai écouté ça toute la fin de semaine le reste. Il y a aussi les fameux Freddy. Ouais, ok, les Nightmare on the Street, parfait. Ok, les Griffes de la Nuit. En français. C'était tellement beau. T'sais dans le temps, les années 80, on faisait, on réinventait le film. Le concept du film avec le titre français, on réinventait totalement les Griffes de la Nuit. J'ai pas aimé la nouvelle version. Ok, non. C'est vrai que c'est pas non plus très très bon. Mais c'est pas rire. Pour rire. Mais là on est là pour des bonbons. Ah j'ai rire, j'ai rire, j'ai rire, j'ai rire. Ah mon film d'heure, ma série de films d'heure préférées c'est Chucky. Ah ouais? Moi j'suis tripe Chucky, j'trouve ce petit maudiment. J'allais te dire. J'allais te dire. Là je l'ai dit. C'est la pire affaire qui existe pas sur la Terre. Une affaire comme si banale, si innocente. Là tu te dis du jour au lendemain, elle se revivre à toi pis elle tranche la garde avec un couteau. C'est pas le phare. C'est comme Toy Story Trash. C'est ça. Chucky était là ben avant Toy Story tu sais. Ouais. Beaucoup plus effrayant aussi. Ouais. Fait que là on va faire un rythme païen là. Au lieu de sacrifier une vierge, on va donner des bonbons à du monde. Sacrifier une citrouille. Ouais ben c'était ça dans le temps Halloween en passant. Dans le temps païen c'était une offrande là. On calmait les esprits avec ça là. Ça a changé. Pis là maintenant aujourd'hui ben on donne des bonbons à des enfants pis ça calme les esprits peut-être. Je sais pas. Ben moi je trouve ça insinable là. J'ai l'habitude. Les esprits de qui? Donc là, Laurieann, toi tu vas au hasard choisir quelqu'un à travers les commentaires. Parce qu'il fallait participer là. Pis là mes maudits à la maison qui disent que Mamou n'a voulu des bonbons là. Pis pourquoi j'ai pas de bonbons moi? Ben il fallait participer. Il fallait partager la photo. Il fallait aussi commenter la photo. Il fallait l'apprécier la photo. Il fallait l'aimer. La main. La main. La main. La main. Pis là ben il y a de monde qui l'ont pas fait. Mais il y a une centaine de personnes qui ont participé. Pis ça j'y remercie fortement. Pis c'est super le fun. Parce qu'on a pu voir des costumes de la région, des décorations de la région. Ou encore des appréciations sur l'Halloween de la région. Les films préférés, les images préférées. Pis c'est vraiment cool. Et Laurieann, écoute elle a passé deux semaines complètes à faire le tour. Ça fait juste du mettre quelques coulisses. Non elle dit ça. Mais moi j'ai passé de ma vie à faire ça. Oui. Elle étudiait amplement. Pis écoute il y avait des données spécifiques. Il fallait avoir tant de couleurs rouges dans la photo. Un chat noir dans le coin. T'es obligé d'avoir un chapeau de sorcière. Non mais on est allé au pif. Au hasard. À travers les commentaires. La flèche elle a décidé. Pis là c'est qui? C'est Isabelle Tremblay. De la caroselle. Qui gagne l'astroive. Là ça avait dit 500 bonbons. Mais juste que j'ai compris. Ben là il en reste moins. C'est moins 15 à cause de cette acte. C'est moins 15. Ok. Nip besoin. Ben c'est au moins 500 bonbons. Écoute il y a des boîtes de nibs, des boîtes de Smarties, des boîtes de chocolat, des boîtes de soussons aussi. Il y a de tout pour plaire je pense. Pis Isabelle Tremblay j'espère qu'elle a donné les bonbons. J'espère. C'est quoi la photo là? Ben il y avait 4 enfants. Ok. 4 enfants, un chien. Ok. Fait que c'est qui les enfants? C'est qui les enfants? On sait-tu leur costume? On sait-tu c'est quoi le... Ben là j'ai honnêtement là en ce moment j'ai de la misère à aller sur la... Hey ça coupe. Ben ouais. C'est ça qui arrive. Quand on a besoin c'est ça qui arrive. Elle vente de quoi? Elle vente de quoi? Honnêtement je me souviens plus de la photo mais je le sais qu'il y avait 4 enfants. Oui. Oh. Ok. Ça charge. Y a des nives, il y a des sous-sondes, comme je l'ai dit Isabelle Tremblay vous s'amuse. En fait, Isabelle va pouvoir mentir à ses enfants ce soir. Et leur faire à croire qu'elle a déjà passé leur joindre pour eux autres. Fait qu'elle a une soirée de congé. Isabelle a une soirée de congé, ils vont pouvoir s'allegger puis passer aux chambres à la place. T'sais comme cogner la porte de la salle de bain puis elle va lui donner un chocolat. Cogner à la porte de la chambre elle va lui donner des friandises et ainsi de suite et ainsi de suite. donc c'est une soirée de congé pour Isabelle. Toi Sébastien ça s'en vient dans 2-3 ans, ta petite elle va vouloir revenir aux portes. Oui mais on s'en va, on va le faire l'Halloween. Elle se déguise en quoi? En schtroumpfette. En schtroumpfette! Oh pis toi tu veux-tu déguiser en grand schtroumpfette? Non. C'est un peu weird parce que si ta femme était comme la schtroumpfette aussi, pis ça serait... Parce qu'il y a juste une petite petite. Mais j'ai la photo, il y en a un ou une parce que c'est déguisé en Olaf dans la Reine des Neiges. Ton film préféré? Frozen c'est écœurant. Let it go! Let it go! Ok, passion abrégée si vous voulez. Les autres, je suis pas certaine mais je sais que le chien a un tutu bleu. Ok, ben ça c'est le chien gagne, c'est sûr. Ok. Parce que si c'est lui-même qui a trouvé son costume, c'est déjà un exploit en tant que telle. Ouais, on peut dire ça. C'était quelle race le chien? Ça doit être un mélange. Moi je dirais comme un pitbull ou un boule d'oeil. Bon peut-être. Fait que là, ben c'est sûr certains, les bonbons sont ici. On va la faire des manger. On invite Isabelle Tremblay, c'est-tu ça? Oui, c'est ça. Isabelle Tremblay doit venir chercher ses bonbons à Balmoral ou nous appeler du moins pour qu'on prend un arrangement. Donc Isabelle Tremblay communiquait avec nous au 826 1040 ou le 826 1150 en studio. Mais il faut nous appeler parce que vous avez des bonbons. Puis là, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez terminé de congé. Ce n'est pas une journée fériée? Ah oui. Dans ton monde peut-être. Non mais c'est une chose parce que j'aimerais ça que ça soit une journée fériée. Ça serait le fun. Partir la journée. La Ligue nationale de hockey, c'est férié. Ben c'est ça. J'ai mon opinion là-dessus. J'ai dit ce matin à Sébastien, ce que je croyais de la raison pour laquelle il n'y a pas de match aujourd'hui, c'est que je pense qu'ils ont peut-être engagé une nouvelle personne pour faire la cédule et que là ils se sont rendu compte qu'il y avait 31 journées dans le mois d'octobre et que le gars n'a peut-être pas pris en considération ça et qu'il a fait comme s'il y avait 30 jours dans le mois d'octobre. Ben c'est jamais arrivé le 31 octobre qu'il n'y a pas de match de hockey. Ben je ne cache pas vous non plus là. Ben c'est plus important le 31 octobre que le 24 au soir? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des matchs le 24 au soir. Le 24 décembre au soir. Oui, oui. Le jour de l'an aussi. Il y a une classique, c'est ça. Il y a une classique. En tout cas, moins d'opinion. Il y a eu quelqu'un qui a fait une erreur administrative là-dessus. Il y en a peut-être dans les clignons majorables. Tant mieux. Peut-être. Écoute, les remparts. Ah non, ils ont joué hier. Les remparts ont joué hier. Non. J'étais là. J'étais là. J'étais là. Et les titans, les titans vont quand même être bien en passant. Non? Non, ils vont vraiment pas bien, Jessie. Un signe de temps, ça va pas bien. Bon, tu vas faire du mieux. Les tigres vont bien. Les tigres ont eu une autre victoire en fin de semaine. Puis, il y a eu une victoire la semaine dernière contre une équipe de haut calibre. Quand même, troisième au Canada. Donc, on a battu ces Timberwolves la semaine passée. Puis là, on a battu l'équipe de cette semaine. Je m'en rappelle plus contre qui jouait. Mais, tout un match, encore une fois. Six buts de la part des tigres. Hey, hein? C'est pas sûr? Fernand, quatre. Check-toi, Fernand. Check-toi. Je vais faire tes sports, moi. Sports à cause de tout. 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 En tout cas, c'est l'Halloween ce soir. Hey, écoutez-vous. Faut parler de Donald. Faut parler de Donald, c'est ça? Vas-y. Donald, il va être au marché indépendant l'oculaire à Balboral pour donner des friandises aux jeunes enfants déguisés. Je répète, c'est pas parce que c'est un homme chauve avec une voiture en donnant des bonbons qu'il faut s'en méfier. Dans ce cas-ci, vous n'avez pas besoin de méfier. Vous pouvez l'approcher. Il va vous donner des bonbons. Puis, je vous jure qu'il ne vous rentre pas dans la voiture. Mais, sinon, faites attention. La GRC vous le dit. Faites attention à l'extérieur si vous vous promenez. N'allez pas vers les maisons que vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas accompagné d'une personne majeure ou une personne d'un certain âge, 15, 16 ans, 17 ans, qui a un petit peu plus de jugement que vous peut-être. N'allez pas vers les maisons non décorées ou encore où il n'y a pas de lumière. C'est dangereux. Ces gens-là se cachent dans les buissons et ils vous font peur. Il y a des clowns. Il y a des clowns aussi. L'important. L'organe vous garantit qu'il y a des clowns. Il y a des clowns. J'ai fait le tour. Il y a des clowns. S'il y a un petit garçon qui aime les clowns, il va aller là. Non, mais c'est des méchants clowns. C'est des méchants clowns. Voilà. Donc, n'allez pas là. Portez des vêtements voyants. Mettez-vous des banderottes. D'ailleurs, j'ai vu, il y a une gang qui ont inventé un spray qui est non apparent. Donc, on peut se mettre sur nous-mêmes. Puis, à cause de la lumière, ça devient fluorescent. Vous pouvez sprayer n'importe quoi. Puis, vous devenez entièrement fluorescent à la noirceur lorsque la lumière vous réfléchit sur le corps. Donc, ça va être sans doute un futur Halloween. Ça va être obligé. Le monde va se promener. Puis, ça va plus éclairer que tout. Puis, on va voir de l'espace. Ça va devenir... Comme un mirail de Chine. C'est une question de temps. 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 On va voir Donald dans le stationnement du CBD. Il va vous donner des bonbons. D'autres bonbons que ceux qui sont dans cette trouille. Ça fait qu'on a mis de l'argent là-dessus. J'ai collé une là. Ça fait que, manger mes chocolats, mes twi. Mes twi. Mes twi. Mes gang d'Hurley Queen. Parce que c'est clair que Harley Queen, ça a été un costume populaire cette année. C'est sûr. On trouve mes amis sur Facebook, on trouve des gusins de même. L'original, c'est certain. C'est pas un clown. C'est encore un clown. Ouais, mais c'est un clown du... D'un autre genre. C'est pas un... C'est une autre discussion, ça là. C'est ça. Ah, toi là, t'es cassé de party. C'est juste pas de bon sens. Pis en passant aussi, on vous rappelle, c'est jusqu'à 7h dans la municipalité de la morale. Il y a aussi les autres municipalités qui ont des heures fixes pour passer d'Halloween. Mais, c'est une suggestion, c'est une politique. Donc, vous sentez pas comme si vous étiez cool. Pis que demain, vous arrivez à l'école, va du moins là. J'ai resté jusqu'à 7h30 dehors. Pis j'avais même pas le droit. Non, ça passe pas. Ça passe pas, Marc. C'est-tu clair, Marc? Assis-toi. Assis-toi maintenant. Parce que t'es pas cool, Marc. Non, non. T'as oublié trois fois, Marc. Non, non, mais en tout cas, c'est pour dire qu'il faut être prudent ce soir. Amusez-vous, par contre. Pis moi, je souhaite, honnêtement, que dans les futures années d'Halloween, ça ne descende pas, mais que ça remonte en popularité plus tôt. Pis qu'on ait du plaisir. Pis qu'à un moment donné, on peut se réouvrir les rues comme dans les années 70-70. Parce que personne ne savait ce qui se passait vraiment. C'est pour ça, surtout. Mais qu'on puisse réouvrir les rues facilement. Pis qu'on puisse laisser les jeunes s'amuser comme de rien. Parce qu'on a pas peur que notre voisin soit un jeune pédophile ou whatever. Ouais, Claude Méchant. Claude Méchant, c'est ça. Moi, je le dis, je dis qu'il fait des affaires. Tu sais, les noms existent dans le dictionnaire, là. Fait que c'est quoi le dire. C'est correct. Fait que... Fait que sur ce, Isabelle... Isabelle Tremblay! Isabelle Tremblay, tu peux venir chercher ta... Elle, j'espère qu'elle ait... En tout cas, j'en ai dit... J'espère qu'elle aime le sucre, là. C'est ça, j'en ai dit un peu. Mais j'en ai dit autrement, moi. J'espère qu'elle a pas de diabétiques. Ah, voilà. Mais non, elle casse à l'enfant pis un chien. Ouais, mais le chien, pas de chocolat pour le chien. Non, très dangereux. Très dangereux. Ils vont gourmer pis tout, pis c'est pas beau, là. Ça ressemble à ce que je fais le matin. Pis c'est pas le fun. Ok. D'accord. Regarde un petit peu trop m'emmener. Ouais, le matin, hein? C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est cette belle confession. Joyeuse Halloween! Oui. Regarde de toute la musique d'Halloween. Je te mets au pied du mur. Paf, de même. Là, là. Ah ouais. Y'a pas le terre. Ben là. Ça va, on va faire une chanson pis Sébastien. H comme habitation. A comme animo. L comme lion. C'est l'Halloween, l'Halloween, l'Halloween! L'Halloween. Ah ben là, l'Halloween. Ouais. On va mettre celle-là. Ah, tu l'as? Oui, oui. Mais là, pour finir, on est rendu à la lettre O. Ouais, mais là, faut faire une pause avant. Ok. Pis après, ça, ça va être la chanson dans l'Halloween. Amusez-vous. Ouh-ouh-oh-oh-oh-oh-oh. yas